Générique On parle droit de l'environnement et droit social. Avec ce chiffre, 51% des entreprises disent mener des actions en faveur de la RSE. Alors, outils marketing ou levier de performance, c'est ce qu'on voit avec vous Gladys Brochet. Bonjour, vous êtes avocat, associé, spécialiste bien sûr en droit de l'environnement, en droit social chez DS Avocat. Alors, cette démarche RSE, elle séduit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, elle séduit de plus en plus d'entreprises parce que tout d'abord, ça devient un concept qui a une traduction juridique forte pour les grosses entreprises et qui va rayonner sur les plus petites entreprises qui vont souvent être sous-traitantes, qui vont être amenées aux fournisseurs de ces plus grandes entreprises et qui vont s'intéresser à cette démarche RSE. Alors, pour le moment, les petites entreprises sont un peu à la traîne. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont à la traîne, c'est surtout qu'elles font déjà de la RSE sans se rendre compte qu'elles en font. Elles ont des pratiques qu'elles ne valorisent pas encore forcément et qu'elles ne valorisent pas auprès de leur clientèle, auprès des grands groupes. En revanche, elles ont besoin effectivement d'aide pour pouvoir donner une traduction juridique à leurs engagements et pouvoir le valoriser correctement. Alors, justement, comment vous, vous les aidez dans ces conditions-là à traduire d'une façon juridique cette démarche RSE ? Alors, on les aide avec un triptyque. En premier lieu, décrypter. Les aider à décrypter les obligations réglementaires en matière de RSE. Ensuite, on les aide à anticiper les évolutions réglementaires dans leur secteur d'activité. Et enfin, on les aide en dimensionnant avec elles le type d'engagement qu'elles peuvent prendre. Parce qu'effectivement, la RSE, vous l'avez dit, est assez large. Ça en regroupe l'environnement, le social, le sociétal. Mais je pense que pour une entreprise, vouloir attaquer ces trois dimensions dans le même temps, c'est parfois peut-être trop ambitieux et on peut parfois se perdre un petit peu dans les objectifs. Ça peut faire un peu peur aussi. On se dit, oh là là, je veux m'engager dans une démarche RSE, mais c'est beaucoup de contraintes. Oui, ça peut faire peur. Et en réalité, les entreprises, une fois qu'elles l'ont mise en place, se rendent compte que c'est vraiment un levier de performance économique très, très avantageux. Puisqu'aujourd'hui, ça répond à une demande sociétale des clients qui sont de plus en plus en demande de valeur. Et ça répond également à une demande des salariés qui sont en quête de valeur de sens. Cette démarche RSE, elle va pouvoir permettre d'apporter des réponses sur ces deux sujets-là. Ils vont permettre aux PME de mieux se positionner sur le marché. En clair, l'entreprise qui s'engage dans une démarche RSE, elle gagne en compétitivité ? Oui, complètement. Moi, je pense qu'elle gagne en compétitivité parce que ça lui permet d'améliorer des éléments de rentabilité sur le plan économique. Et ça lui permet également de mieux se positionner sur son marché. On comprend bien que c'est un outil stratégique, surtout dans la crise actuelle. Oui, c'est un outil stratégique puisque la crise actuelle a ramené et a mis au cœur des préoccupations, les préoccupations environnementales. Et surtout démontré que les facteurs, l'impact que peut avoir le facteur, un facteur exogène sur l'activité économique. Donc aujourd'hui, effectivement, à mon sens, c'est vraiment un levier de performance où les PME doivent absolument pouvoir entrer dans cette démarche très rapidement. Merci beaucoup Gladys Bouchet, donc avocate associée chez DS Avocat, d'être venue nous parler de cette responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501